Salut YouTube ! Salut Zadius, c'est parti pour une nouvelle vidéo de cette rencontre qui vient de se dérouler, de cette huitième de finale qui vient de se dérouler, que l'Allemagne s'est qualifiée en battant le Danemark, le Danemark sur le score de 2-0, voilà. Et là maintenant c'est en mode jeu vidéo. Et c'est parti ! Première journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures sélections européennes, rendez-vous incontournable ! Inquiétez-vous pas, si vous n'entendez pas de son c'est normal, j'ai le kit main libre, j'ai une oreillette, voilà pourquoi il n'y a pas de tronche pour la télé. Nous sommes ravis de vous retrouver ici, c'est encore plus excitant d'être dans ce lieu emblématique, le stade olympique de Berlin. Omar da Fonseca avec moi, Benjamin da Silva pour vous commenter ce match. Première rencontre de groupe dans cette Euro 2024, l'Allemagne face au Danemark. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Ah non, de 20 minutes. Oui. Voici le rose qui va débuter pour l'Allemagne, dont le but on retrouve d'ailleurs. Yonatan Ta avec Antonio Rüdiger en défense centrale. Toni Kroos sera accompagné de Florian Wirtz au milieu de terrain. Et pour finir, Savadon joue avec une attaque à deux têtes. Pour quel tournage de Kasper Schmeichel ? Le match. Ah, il est aussi haut dans les corners. Oui. Oui. Le cordard de Kroos, au travail de la défense, bien placé. Ça va ! Complètement à travers. oui la belle incursion non non mais personne à la réception mais non qu'à 37 37 ans pression attention c'est un ballon intercepté il ya du monde a quelques possibilités et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion ah non la mauvaise passe ce ballon est perdu c'est rigueur à le bloc bascule bien histoire de profiter des couloirs le centre de prosseux sans prendre de risques la défense le manon est roulé qu'elle grosse frappe et sa passe de justesse au dessus pour regarder son cam ça va bien se passer allons pour le danemark qui peut se projeter le corps en opposition c'est pas fini qui a l'intervention elle est hyper importante pour savoir défendre regarde ça c'est un sacré défenseur ça va bien se passer le corner bien tiré le corner bien tiré ouais excellente intervention pour capter ce ballon et ne pas le laisser échapper le digueur ça n'est bien défendu bien défendu bien défendu la liberté la liberté la liberté la possibilité la pour centrer voilà c'est un bon ballon ça bien et qu'est ce qui se passe déjà le premier but quelques minutes de jeu c'est bon et c'est bon on le revoit sur ces images ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense un bon centre c'est déjà la moitié d'un but le ballon qui redescend mais finalement personne ne parvient à s'en faire poser à la tombe c'est repris et ça fait but la 2 le danemark qui tente de porter le danger là ballon perdu par l'allemagne Très bon jette défensif, c'était risqué, oh oui il la frappe, le poto, le dégagement de Rüdiger Légalisation était là mais les mentons ont dit non, il faut réajuster le viseur Dimitri ? Non Oui ce ballon est intercepté Le ballon pour Liroy Sané Christensen, il sent comme être de faute, le ballon est récupéré Ah c'est un ballon pour Toni Kroos Ha ha Le centre de Kroos, c'est donc un coup franc pour l'Allemagne On va dire qu'il n'y a rien plus, c'est où ? Oui, contrôle des routines, rien d'autre C'est bien frappé dans la surface, Thomas Müller bien placé, et oui c'est dedans, avec ce geste acrobatique l'a volé pour reprendre son Ce ballon, le propulser au fond des filets, mais qu'elle adresse Là j'ai le retour là On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage C'est pas non piqué vers Avertz Il peut frapper Wirtz Quelle puissance dans cette frappe et ça rase la barre Là, il faut pas donner un point Il va s'amener un centre Ohilberg Il a du soutien, on attaque Ohilberg Eh oui, voilà le but Ce but qui donne de l'espoir Il faut en mettre un autre pour égaliser On revoit ce petit festival au milieu de la défense Et puis on peut admirer toutes particulièrement ses qualités à la finition de l'action a présenté l'esprit ce n'est pas évident d'avoir encore toute la sérénité pour bien conclure et avec ce but le score est maintenant de 2 1 joshua kimmich et la transversale pour changer de côté dans l'allemagne qui perd le ballon là c'est au capo bon tu rentres dans la tête de ton adversaire et le tour est joué ça va vers le point de pénalty le ballon est dégagé il ya une bonne transition en attaque à négocier la défense peine à se replier là sur le contre le stade réclame une frappe et ballon rendu attention ce n'est pas fini cet arrêt est absolument décisif parce qu'il évite à leur adversaire de prendre trop d'avance avec un but d'écart c'est encore jouable et c'est bien défendu le ballon est récupéré pierre oui nous ah non ce ballon est perdu on peut être un centre on peut pas tourner on soit le ballon on va le faire attention pour stopper l'attaque oh il biaire tony croce oh Oh Un ballon bien renvoyé Trappe contrée mais ce n'est pas fini Et bel arrêt mais ce n'est pas fini Et bel arrêt mais ce n'est pas fini Thomas Muller avec le ballon Et finalement le gardien s'empare du ballon assez facilement Le premier arrêt était magnifique Mais le danger n'était pas encore écarté Le ballon est enfin contrôlé Et oui c'est réussi il est passé Le centre vers Sané Oh Je te comprends Un renversement de l'autre côté Et là quand on t'a encore Toi là il veut éduquer Et non c'est rendu ça Ah et le pressing est efficace là Quelle occasion manquée On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face à face de ce type Je suis sur Facebook Ah oui je sais je suis pas Je sais pas Oui c'était Je t'enverrai le lien de la vidéo Un super tacle dans la surface C'est un ballon de contre à jouer Je t'enverrai le lien après Tu la regarderas Bah pas de cette vidéo que ça prend des heures mais C'est bien frappé vers la surface Ah ça passe loin du but cette tête c'est surtout grâce à la défense Oh Ah 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 Rüdiger, il est pressé là, Rüdiger, Sané. Bonne intervention, le ballon sort en touche. C'est pas joli, joli ça. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Thomas Müller, Thomas Müller avec le ballon, il aura bien la foutre j'espère. C'est bon là-dessus, intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. Une bonne contre-attaque peut-être. C'était assez prometteur, mais la contre-attaque ne va pas au bout. Dijon ? C'est pas plus loin, c'est la mito. Bah tout va bien pour l'instant et son niveau est vraiment conforme à ce qu'on attendait. On voit une prestation individuelle intéressante, convaincante, mais tout ça au milieu d'un panorama collectif un peu triste. ... C'est parti dans cette rencontre avec donc l'Allemagne qui va tout faire pour maintenir son but d'avance elle a bonne lecture pour stopper cette offensive le ballon pour l'iroil s'allait très bon timing sur cette interception et il prend le dessus sur l'adversaire il y a un peu d'espace dans l'axe le bon réflexe là Tony Kroos du soutien là pour attaquer le ballon est rendu très bonne défense là dessus inquiète tu ne vas pas il va avoir un but ça pousse, ça pousse quand on parle de frappe de balle il faut avoir l'intention de marquer pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach la mauvaise relance là oui bien fait il est passé et heureusement là le deuxième rideau défensif reprend le ballon est-ce que ça va partir en contre là allez sur le côté pour ramener le danger attention là Kaya Wurtz oh dommage du début à la fin mais il manque le plus important et le plus important c'est quoi il manque la précision pour finir cette action l'mp3 l'air qu'avec la crif le l'air de pas longtemps le danemark qui peut se projeter à non finalement le ballon est perdu il n'arrive pas à conserver ce ballon et le pressing est efficace là bon arrêt mais ce n'est pas fini et au final cette attaque s'arrête là ça peut être dangereux s'il perd le ballon là à la faveur de l'Allemagne à la faveur de l'Allemagne nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre il dépose l'adversaire là la frappe a deux doigts de marquer son deuxième but du match c'était sans compter sur le gardien il a eu le dernier mot sur cette action Nadia Thierry est dans la surface c'est contré ça sort des limites c'est une touche il faut s'entrer là-dessus il n'y a pas de dégager des pots voilà changement donc légalisation peut-être très bonne intervention du gardien très faute mais l'arbitre laisse l'avantage à l'Allemagne bien défendu ça ouais bonne intervention le ballon récupéré dans le camp adverse Pierre c'est pour Christian Eriksen Heuilberg avec construction en redoublant les passes et sans aucune précipitation pour revenir au score quel arrêt quel réflexe à vous pourtant comme ça c'est un petit miracle que son ballon ne finisse pas au fond des filets on n'est pas passé loin des légalisations avec cette frappe cet arrêt est absolument décisif mais attention le danger n'est pas complètement écarté c'est pas terminé oui il y a la place pour un bon centre le centre est dévié ça méritait plus d'application le Danemark a un peu de liberté sur l'aile ouais pas mal il est dangereux ce ballon vers la surface et non finalement ça ne mène à rien et pas d'erreur là dessus attention très bonne parade du gardien oui ça y est le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive il s'en sort bien ça aurait pu faire but mais il était bien attenté et ce ballon qui est perdu ça continue pour le Danemark qui a de l'espace sur le côté le temps passe le chrono tourne mais l'égalisation peut être sur cette attaque la bonne tête mais encore faut-il cadrer un peu de coaching avec ce changement la bonne police le mané l'gs vernis s plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie le danemark qui tente de porter le danger là il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu et très grosse pression attention sans commettre de faute on va du genre et du soutien en attaque et c'est une frappe à la parade mais le danger est toujours présent et le ballon intercetté dans une zone dangereuse le corps en opposition c'est pas fini les choux l'on est perdu ça sort en touche pour le danemark on lève la tête là peut-être un centre il s'est bien défendu le ballon est récupéré dans l'allemagne qui perd le ballon là ouais dommage c'est presque fini mais la compétition c'est d'attendre jusqu'à la fin un seul but ça ne suffit pas pour s'est détendre ce sont les derniers efforts pour remonter au score est-ce que ça va suffire ça fait mal ça Ah oui il va tourner à la fin Quel retour devant de situation, c'est fort de recoller comme ça au score, mentalement c'est une grande performance Ouais Wind, il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre Avert L'enjeu est important, le moment aussi, il faut aller chercher le but décisif L'action était bien partie et finalement c'est perdu Joachim Mede, la passe pour Thomas Delaney Et pas mal du tout cette passe Interception en pleine surface de réparation On a bien fait la différence qui est faite là-dessus C'est la fin du temps réglementaire dans ce match, pas de vainqueur et pour l'Allemagne c'est plutôt décevant forcément Il y a de quoi être au-dessus à leur place, quelques minutes avant la fin du match Normalement j'aurais enchaîné le tir au but Nul ! Nul ! Nul ! Il y a pas de match nul ? Ok, bah on va avoir des... des heures fortes qu'on va arrêter là-dessus ... 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